Vous vous rappelez ou pas ? On a vu qu'il y avait Bilam qui était sommaire à l'Anais et nous, maintenant, on est dans la Raha que nous, par contre, on n'a pas le roi à Ennismor à l'Anais. Et on a rapporté un certain nombre de preuves. Celle qui a traumatisé Yonatan, c'était le Kohen Gadol. Il y a marqué Loayu Manichimoto Lechol Arbe Vous avez vu, on ne laissait pas manger trop Demande, demande à Nathan. Voilà. Et donc, l'Agmara, l'Agmara, elle a dit l'Agmara, elle a dit alors, au sujet du Kohen Gadol, au sujet du Kohen Gadol, l'Agmara, elle demande là-bas, mais il y avait un S qui était prévu. Il y avait un S qui était prévu. Que quoi ? Qu'un des dix miracles dans le Bétamigdash, dans le mystère de Havod, c'est qu'il n'y ait pas de Kéry à Homme Kippour. Alors, une des réponses de l'Agmara, que l'Oté Nassou, c'est-à-dire que nous, on doit quand même, même si la... les Chachamim, puisque la Torah n'a rien dit sur cela, même si les Chachamim nous ont dévoilé, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Torah, que le fait qu'il n'y ait pas de Kéry pour le Kohen Gadol, c'est les Chachamim qui nous ont dévoilé dans Pirkei Avot. Ouais, enfin, Pirkei Avot a transmis ce que les Chachamim savaient depuis de nombreuses générations, d'où ils le savaient, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une Kabbalah qu'il y avait dix miracles qui devaient se passer dans le Betha-Mikdash. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré tout, ouais, alors, sur ça, il y a la question de Nathan, si c'est un S, alors laisse le manger normalement, ça va grandir encore plus le miracle. Ouais. Alors, on voit ici un enjeu très intéressant, c'est que même que maintenant, il y a un miracle de prévu, eh bien, ce n'est pas pour autant que, vas-y, on va maintenant le provoquer le miracle. Même pour un miracle de prévu, ouais, eh bien, on doit malgré tout faire comme si qu'il n'y aura pas de miracle. On doit faire comme si qu'il n'y aura pas de miracle. Donc, je vais me retenir de ne pas trop manger. Le Coen Gadol va se retenir de ne pas trop manger. Même qu'il est assuré qu'il n'y arrivera rien, il doit se mettre dans un contexte, ouais, où le miracle ne va pas être comment dirais-je, provoquer. Ne pas provoquer le miracle même quand il est promis. C'est ma nienne. C'est ma nienne. Non, non, il n'y a pas de question. Et Youssef, il m'a dit, ah, mais pourtant, dans la Shemitah, je lui ai demandé Youssef, ah, mais pourtant, dans la Shemitah, le mec, on lui dit, si tu ne travailles pas ta terre, tu n'auras pas les déductions de l'impôt, tu n'auras pas l'aide de la coopérative, ils ont fait toutes sortes de systèmes. Chaque fois qu'il y a la Shemitah, ils font toutes sortes de systèmes. Je ne sais pas si Stan et le ont fait, mais pendant des années, le gouvernement qui n'a jamais été aimé la Torah, mais à une époque, il le faisait de manière dévoilée, à une époque, il était foncièrement anti-religieux, sans se cacher, et il faisait des techniques pour le forcer à travailler, etc., pas uniquement par rapport à sa production, mais il va perdre des droits, il va perdre des trucs, ouais. Et le mec, alors, quand il refuse de travailler, alors il provoque le miracle. Hein ? C'est quoi la différence, Joseph ou Nathan ? Voilà. C'est que, c'est que, si on dit que maintenant, il a un devoir de se gaver à Erev Yom Kippour, alors c'est la même chose. J'ai un devoir de me gaver, je ne provoque pas le miracle, j'ai un devoir. J'ai rien fait de mal, j'ai accompli mon devoir. Mais si maintenant, le devoir, c'est de ne pas jeûner, il faut manger plus, et dans le plus, il y a différents niveaux. Alors, retiens-toi, on ne laissait pas manger trop, on ne laissait pas manger trop, Arbé. Mais, si c'était un devoir de manger Arbé, ouais, à un tel point où il y avait un risque d'arriver à un query, alors on n'aurait pas dû le retenir, parce que c'est un devoir. Vous me suivez ou pas ? Là, maintenant, quand le monsieur, il va faire son, il va récolter son champ, il va récolter son champ, il dit, mais Rav, si je ne récolte pas mon champ, j'ai un knach, je sens mille shekels, je ne sais pas quoi, etc. Alors déjà, il y a un grand principe dans le judaïsme, c'est que, pour accomplir une mitzvah, pour accomplir une mitzvah, si je vais perdre de l'argent, si j'accomplis cette mitzvah, alors il y a une certaine limite de perte d'argent pour accomplir une mitzvah. Je ne suis pas obligé de perdre tous mes biens pour accomplir une mitzvah. Et je sors de Khomej pour accomplir une mitzvah, etc. Combien je dois dépenser ? Je ne suis pas obligé de perdre tous mes biens pour accomplir une mitzvah assez. Et pour une mitzvah l'otah assez, dans ça, je dois être prêt à perdre tous mes biens. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, la mitzvah assez, la mitzvah l'otah assez. Donc, comme maintenant, je vais devoir faire une melaha asura, je vais devoir transgresser un acte de la Torah qui m'interdit de récolter ou de planter ou de je ne sais pas quoi. C'est Sénavéra. Peu importe maintenant ce que ça va entraîner comme répercussion au niveau de ma parnassa, j'aurai le droit de laisser, la personne aurait le droit de laisser sa maison brûlée pour ne pas transgresser le issur d'Erabanan. Quand on atteint le issur d'Erabanan, de jeter de l'eau, de jeter de l'eau pour éteindre le feu, c'est un issur d'Erabanan. C'est une melaha asura l'asura l'égoufa. Il faut laisser sa maison brûlée. Et même à l'idée goye, c'est problématique. On ne peut même pas dire au goye d'éteindre parce qu'on risque d'aller éteindre avec lui, etc. Il y a une xera, l'exera. Donc, il faut être prêt à avoir tous ces biens brûlés. Il faut être prêt à avoir tous ces biens pour ne pas transgresser sur d'Erabanan. Parce qu'éteindre le feu, c'est la sur d'Erabanan. Donc, Alvaro Mer dit, attends, mais Rav, je vais perdre tout mon argent si je ne cultive pas, si je ne fais pas les melahot, je m'éteins. Mazma. Mazma. C'est inavérant. Zélochadash. Zélochadash. Ce n'est pas un chidouche. C'est ça que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure sur faire une mitzvah. Tu me disais pour faire une mitzvah. Je dis non, pour ne pas faire une avera, je te disais Yosef. Ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. D'accord ? On a vu un chidouche dans l'agmara b'sachim que pour monter au betamikdash qui est une mitzvah, ce n'est pas une avera. Si je ne monte pas au betamikdash, j'ai annulé une mitzvah tassée. Je n'ai pas fait d'avera. Il n'est pas marqué l'eau, l'eau t'icharou babayit. Alors, il y a un chidouche qu'on me dit tu vas monter au betamikdash. Oui, mais l'eau y'achmod ish. Oui ? Là, la Torah, elle est obligée de me promettre ça parce que sinon, je n'aurais été pas tour. La mitzvah ! Si je n'ai pas une promesse divine que Hachem va protéger mes biens, je n'aurais été pas tour. je n'aurais été pas tour. Ça, c'est un parmètre que j'ai dit à Youssef aussi. Mais je dis, ça, c'est pour maintenant, comment dirais-je, calmer les gens. Mais sans ça, c'est un vera. Je dois perdre tous mes biens, l'eau méchanée. Maintenant, on a une chaîne sur Hachem. Hachem, il est méchant, il va laisser son peuple crever de faim. Ce n'est pas une question sur l'homme, c'est une question sur Hachem. Hachem va nous creuser. Non, ne t'inquiète pas, il va maintenant, il va donner à, parce que la nafkamine, est-ce que pour la Shemitah des Rabbananes, il y a aussi Vetsivati et Birkati ? Tu as vu, il y a un idone. Si tu dis que maintenant, mon respect de la Shemitah, elle est liée à Tzivati et Birkati, j'ai un problème. D'après ceux qui disent que Tzivati et Birkati, Hachem, il a ordonné qu'il y a une bracha l'année d'avant la Shemitah et l'année d'après la Shemitah pour compenser ce que tu n'as pas travaillé. Si tu dis que ça, c'est vrai uniquement quand la Shemitah est de Raïta, mais quand c'est des Rabbananes, il n'y a pas ça. Si tu dis que quand il n'y a pas ce miracle de bracha particulière, et si tu ajoutes que la raison pour laquelle on respecte la Shemitah parce qu'il y a une bracha, si tu dis que la raison pour laquelle on respecte la Shemitah parce que c'est une bracha, si tu dis comme postulat ce postulat qui est faux, que la raison pour laquelle on fait la Shemitah parce qu'il y a un es, que la chef va s'occuper de nous, c'est faux. Mais si tu dis ce postulat, alors tu ne comprends pas comment les Chachamim, ils ont créé la Takana de Shemitah des Rabbananes. Comment ils ont pu imposer des Rabbananes ? Puisque d'après ceux qui disent qu'il n'y a pas de bracha, quand c'est que des Rabbananes, comment ils ont pu m'imposer de ne pas travailler ? Arrête ! Si tu me dis que la raison pour laquelle je dois me retenir de travailler parce qu'il y a une bracha, si tu dis le postulat faux, que la raison pour laquelle je dois me retenir de travailler pendant la Shemitah parce qu'il y a une bracha, alors comment les Chachamim nous interdit de travailler puisque des Rabbananes n'y auraient pas de bracha d'après ces opinions-là qu'on ne comprend pas. Donc on voit que la raison pour laquelle on ne doit pas travailler à Shemitah, ce n'est pas à cause de la bracha, Nathan. Parce que la Torah nous dit de ne pas travailler. Et si on crève de faim ? On crève de faim ! Malasot ! Pour une Avera ! On peut crever de faim ! C'est l'honorat ! Il faut s'habituer à cette idée. Pour une Avera, il faut être prêt à crever de faim. Il faut s'habituer à cette idée. Je ne sais pas qui parle de Pippo Ardèche. Tu vas te débrouiller, tu vas faire un petit boulot. Pourquoi tu t'avoues vaincu ? Parce que je ne travaillais pas le champ, je vais mourir de faim ? Ce type d'argument a fait qu'il y a des rabbinimes réformés aux Etats-Unis. Au début, c'était des gens qui venaient de Pologne, des gens très religieux. Mais là-bas, il fallait travailler aux Etats-Unis au Shabbat. Piquar nefesh. Mais c'était Piquar nefesh. Mais pourtant, il y en avait qui respectaient Shabbat. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient eux ? C'était très dur pour eux. Chaque semaine, un nouveau travail. Ils ont crevé de faim ? Non. Ils ont souffert ? Oui ! Ils ont crevé de faim ? Non. Il y a des ventes entre souffrir et mourir. Est-ce qu'on doit souffrir pour les mitvot ? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, ce n'est pas forcément comme ça que la Torah, elle veut que ça soit. Mais en galoute, il peut arriver qu'un homme soit plongé dans une épreuve qu'il doit souffrir pour incomplet les mitvotes. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est ce qu'il s'appelle une épreuve. Abraham a venu, il n'a pas souffert pour respecter la parole divine. Il n'a pas connu la famine. Il n'a pas eu besoin de lever le glaive sur son fils. Il n'a pas eu besoin de voir sa femme qui m'appait. c'est ce qu'on appelle des épreuves. Mais est-ce que c'est picoar nefèche de devoir changer de travailler chaque semaine ? Non. Pas picoar nefèche. On n'a pas les mêmes concepts. Ce n'est pas ça picoar nefèche. Est-ce que c'est picoar nefèche de ne pas travailler pendant un an ? Non. Ça va être très dur de s'en sortir. Très, très dur. Mais il va mourir. Mourir ? Un peu démounin, les amis. Il va faire des petits boulots. Il va devenir salarié chez ci. Il va... commencer à... Il va acheter un filet. Il va pêcher des poissons. C'est pas... C'est permis, les poissons, pendant la Shemitah. Il va se débrouiller. Ça va être dur. Et pour ne pas faire une Avera, il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Bon, je le dis comme ça en détente, mais c'est difficile. C'est difficile. Alvaï qu'on ne fasse pas qu'on ne fasse pas des Avera. Déjà, juste pour le plaisir. Ouais ? Alvaï. En plus, si l'épreuve... Face au plaisir, déjà, l'Oalénu... J'espère qu'on n'est pas concernés, mais bon, malheureusement. Déjà, pour juste le plaisir, des fois, on fait des Avera. Alors qu'il n'y a pas de piquart nefèche. Ce que vous appelez piquart nefèche. Alors qu'il n'y a pas de tsar. Ouais ? Il n'y a pas d'épreuve tellement dure. On se laisse aller. Alors là, carrément... Alors c'est vrai qu'on entend une telle idée qu'on va perdre son travail pour ne pas faire une Avera. Alors comme on est plutôt dans un dort où les gens font des Avera de stammes. Alors ça nous... Ça nous remue un peu cette idée-là. Mais c'est... En maras. Caragatu. Il faut être prêt à être... On a dit, on a rapport de ton nom du chapétre, que si ton patron te demande de dilachnera sur un autre employé, et que ce n'est pas les toilettes, bien sûr, et que ce n'est pas les toilettes, c'est stammes. Alors c'est vrai, il a divorcé avec sa femme et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas les toilettes, ça n'a rien à voir avec l'effectivité de l'employé dans l'entreprise. Je dois être... Ah mais c'est une toilette, c'est pour ne pas perdre mon boulot. Non, c'est pas une toilette. Toilette, c'est par rapport à ce que l'autre il veut savoir, pas par rapport à ton intérêt. C'est toujours les toilettes. Ça fait du bien de parler de la chanara. Comme quelqu'un une fois il m'a dit j'espère que dans l'Amaba on nous permettra de la chanara. C'est pas une toilette. Et bien il faut être prêt à perdre son emploi. Le patron dit je te renvoie si tu ne me racontes pas ça sur cet employé. À l'Acha, viens de baser ma bloquette. Oui ? Et bien renvoie-moi. J'ai pas le droit. Parce que c'est un lot à rasser. L'ot à rasser. Musa tasser ? Non. Pour le musa tasser, on n'est pas obligé de perdre son travail. Son travail, je ne sais pas. C'est ce que ça veut dire. Très bien. Donc nous, on a vu l'Agmara très intéressante dans l'Yerushalmi. C'est un cas extrême. Parce qu'il y a un miracle de prévu. Ce n'est pas à chaque fois qu'on mange beaucoup qu'on a un kéry. Donc c'est vraiment un cas extrême. Ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un mange plus qu'il a un kéry. Donc on peut dire mange plus et comme il y a des fois où tu n'as pas de kéry, on ne va pas dire que c'est un esgaloui. Celui qui a mangé plus qu'à l'accoutumé qui n'a pas de kéry, ce n'est pas un esgaloui. D'accord ? Donc on fait l'Ishatadut maximal alors qu'il y a un miracle de prévu. C'est un Hidushatsum. Ce n'est pas évident comme cas. Et nous, on a vu dans l'Agmara Shabbat, l'éolam, le aliyamod adam bim kom sakana lomarché osim lonesh, shema en osim lonesh, vehim osim lonesh, minakim lom isriotav. Donc on voit maintenant qu'il y a deux problèmes. Deux problèmes. Alors là, on parle, il faut quand même bien mettre les choses, ouais, il faut être médaillèque. Ce que parle l'Yerushalmi, ce que parle l'Agmara, à nous, ce n'est pas du tout le même sujet. C'est vrai que l'Agmara nous parle de Nes et que l'Yerushalmi parle de Nes. Donc il y a un point en commun. Il y a une grande différence. Là-haut, il n'y a pas de sakana dans l'histoire d'Yerushalmi. Il n'y a aucune sakana. Il y a une sakana. Il va mourir ? Il ne va pas mourir. Le sakana, c'est un endroit où il risque de mourir. Il n'y a pas de sakana. D'accord ? Ce n'est pas vrai ce que tu dis, encore une fois. Jean-Nord, il dit, ne m'effourrages pas comme toi. Celui qui a un kiri parce qu'il a trop mangé, c'est sûr qu'il va finir l'année. C'est un compagnole. C'est un compagnole. Oui, il y a un chan qui l'a angoissé. Il dit que celui qui a eu un kiri à Yom Kippour, c'est un siman de ra et il ne va pas finir l'année. Arakiri, il s'appelle Arakiri. Alors, attends, je ne vais pas ouvrir le sujet que la tâne a ouvert. Je suis là pour le fermer, pas pour l'ouvrir le sujet. Sur ça, les poses qui me disent mais si c'est lui maintenant il a une raison d'avoir un kiri pendant qu'il a trop mangé, il n'y a aucun signe minachamaïm. C'est comme le mec qui a une souka au-dessus de l'écoulement d'une mazgane. Il dit, c'est un mauvais signe, il pleut dans ma souka. Mais c'est mazgane qui s'écoule. Alors, s'écoule la vie ? Non, mais le mazgane, c'est cool. Donc, là, celui qui a trop mangé dit, ah, Hachem me fait un signe. Le mec, il veut se suicider, par exemple. Il dit, j'en ai marre de la vie. Ah, il va se gaver. Ouais, là, il veut me kippour. Certains, minachim, comme ça. Ouais, et il a un kiri. Ah, Hachem ne veut plus de moi. Celui qui a mangé normalement, les aliments qui ne sont pas mis dans l'Alarra, modérément. Ouais, il n'a pas vu de mauvaises images. Il n'était pas, il ne s'est pas promené dans un endroit avec des femmes pas bien habillées. L'Odéama, ouais. Il a vécu normalement en chamou, etc. Et puis, il n'y a pas de raison qu'il y a eu. dans ça, il est concerné par une certaine marat rapporté par Chouna Roux. C'est qu'il faut qu'il écrive son testament. Laf Camina, il faut qu'il écrive son testament. Donc, ça n'a rien à dire avec notre sujet. On parle, on parle, ne mange pas trop et donc, il n'y a pas de sacana d'avoir un kerry quand on a trop mangé. Et Navera, Navera, celui qui se met dans une situation où il va avoir un kerry, c'est Navera parce que ça ne dépend pas de moi le kerry. Navera, elle commence avant. Et marquez, le hissour de regarder les femmes, c'est parce que ça va entraîner un kerry. C'est parce que Donc, il y a Navera à cause de la suite. Oui, même s'il n'a pas de kerry, le mec, alors dire, je n'ai pas de kerry, alors j'ai le droit de regarder, ça tombe bien. Non, parce que tu t'es mis dans une situation qu'on est en train d'un kerry, il est là le hissour. On n'a pas le droit de se mettre dans une situation où on est susceptible d'avoir un kerry. Il est là le hissour. Même s'il n'a pas de kerry. Il est là le hissour, il y a marqué le tatouroi donc il n'y a pas de sacana de trop manger. Mais il n'y a verra. D'accord ? Il n'y a verra. Et là, on te dit, ouais, là on te dit, qu'est-ce qu'on te dit ? Mais il y a un miracle, je ne vais pas avoir de kerry. Il y a écrit dans la Mishnah, je ne vais pas avoir de kerry, il dit le Kouen Gadol. Donc, ce n'est pas le même sujet que l'agmara. C'est comme Joseph, il m'a demandé par rapport à la Shuita, etc. j'entraîne un Nes, il n'y a pas de sacana. Dès que maintenant, c'est un Nes, il n'y a pas de sacana. L'agmara, il n'en parle pas. L'agmara, le problème, ne met pas ta vie en danger. Le mec, il va acheter un billet de loto, il est sommaire sur le Nes, statistiquement, de gagner au loto, c'est un Nes. Il faut le savoir. C'est un Nes. Ce n'est pas normal un mec qui gagne au loto, il y a un problème. Il faut qu'il vérifie ses mesous autres. Bientôt, il va acheter 30 mesous autres. Des 30, 40, 50, plein de mesous autres, il va acheter bientôt. Ce qu'il devra vérifier. Et normalement, on ne gagne pas au loto. C'est un Nes. Alors quoi, je n'ai pas envie de jouer au loto. Il n'y a pas de sacana. Le problème, c'est le mec, il dit, non, 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 moi, je fais la bise et tout, mais on est en plein Corona. Je fais la bise, je finis les plats des gens dans les mariages. Je sais moi, Votie. Là, il y a une sacana. Il y a des gens qui meurent. Par contre, il y a des gens qui meurent. C'est ça. Allez, nous. J'ai coulé à mes brimes. Et alors là, on te dit, non, qu'est-ce que tu fais ? Ou bien, ou bien, il y a des gens qui te rappellent au début, au début, alors que Rafa Mkleski, les grands rabbins, il disait, il faut mettre le masque. Non, non, moi, HM chômer, elle aille. On continue la vie comme si de rien n'était. Il y avait comme ça une minorité religieuse qui avait fait un peu le HM. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et alors, alors là, il y a l'agmarin. À l'époque, on pensait que c'était encore plus, c'est une catastrophe le Coran, mais c'est encore plus catastrophique que ce que c'est avéré. Et pourquoi tu ne fais pas les j'talout ? Que peut-être HM ne va pas te faire de miracle. Et s'il fait un miracle, ça va t'enlever des ruades. Alors, c'est de ça qu'elle parle l'agmarin. Vous comprenez ou pas ? C'est de ça qu'elle parle l'agmarin. Aujourd'hui, est-ce que maintenant, être sans masque et trucs, ça s'appelle la mode comme ça qu'hanna ? Je ne sais pas, parce qu'au niveau pourcentage, c'est quand même une minorité qui meurt. C'est une minorité. Qui sont un peu fatiguées, c'est une majorité. Qui sont très fatiguées, c'est un certain pourcentage. Qui meurt, alors si quelqu'un, il a une certaine carte médicale qu'il a telle maladie, telle maladie, telle maladie, ça augmente le pourcentage. Mais je ne sais pas si c'est plus que 10% ni l'Odéa. Ni l'Odéa. Est-ce que c'est plus dangereux d'être sans masque que de fumer, par exemple ? Tu comprends ou pas ? C'est-à-dire ? Au début, on pensait que c'était la grippe espagnole. C'est radical. Ce n'est pas la grippe espagnole. Donc maintenant, aujourd'hui, quand quelqu'un, il ne veut pas mettre le masque, il ne veut pas faire l'intérêt, est-ce que ça s'appelle la mode comme ça qu'hanna ? Je ne veux pas que vous extrapoliez mes propos. Je n'ai pas dit ça. La mode, il est comme ça qu'hanna. Sacana, ouais, sacana crovant. Sacana crovant. Parce que tout est dangereux de prendre la voiture aussi, c'est une sacana. Ouais ? Je ne sais pas si actuellement, il y a plus de morts sur la route que du Corona ni l'Odéa. Ouais ? Ani l'Odéa, Hollywood. Ouais ? Disons comme ça. La voiture, on n'a pas le choix. Mais la moto, par exemple, on a le choix de ne pas prendre une moto. C'est connu, la moto, ouais ? C'est mouto. Ouais ? C'est très dangereux, la moto. C'est-à-dire, en général, on n'a pas le droit à l'erreur. En voiture, ça arrive des accidents. En moto, ça arrive en général qu'une fois. En général. Ouais ? Ce n'est pas des petits accidents. Je trouvais quelqu'un, il était au feu, il était en moto et puis la voiture l'a poussé et il est tombé, elle est juste sur le côté. Mais depuis, il boite. Depuis, il a été écrasé. C'est rapide, quoi. C'est-à-dire… Le ventre, il a poussé. Ouais, c'est-à-dire, prendre une moto, c'est une chée, là, le Pélaha, je pense. C'est une chée, là. Ouais ? C'est ma mâche sacana, je pense. Ouais ? Mais une voiture, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts, mais par rapport aux gens qui roulent, ça reste un pourcentage infime. il faudrait faire un pourcentage. C'est une Suga, il y a des post-quim qui se sont intéressés à la Suga, à partir de quel pourcentage s'appelle la Bimkomsacana, etc. C'est une Suga, ouais ? Il faut voir maintenant comment on s'arrange avec cette Suga-là, ouais ? C'est une Suga. Mais comment ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, la plupart des gens survivent quand même. J'ai remarqué dans les chiffres que la population israélienne quand même augmente. Non, pas besoin de nous donner des illustrations, je viens tous les jours en voiture ici. Rachem, je fais des travaux pratiques que Collium, et j'en oublie des détails. Alors, c'est pour ça que, Rachem, les questions qu'on a posées, ce n'était pas sur des mitzvot, c'était sur des sacanotes, avec, comment dirais-je, le harod de Rabbi Hanina Ben Dosa ? Qu'est-ce que tu mets ton pied là-bas ? C'est une sacana. Non, ce n'est pas le harod qui tue, c'est la faute qui tue. Et celui qui a étudié la Torah dans la maison pour sortir tous ses biens, etc., mais la maison, elle va s'affondrer, c'est sacana. Donc ça, c'est une vraie chée, là. C'est pire que l'Yerushalmi, vous comprenez ou pas ? L'Yerushalmi, c'est un super grand chidouche. Est-ce que le Babli, d'accord avec l'Yerushalmi ? L'OAD1 ? On est l'OAD1 ? Ouais ? C'est-à-dire, parce que dans l'Yerushalmi, regarde, Nathan, il y a deux réponses. Première réponse, même qu'il y a un S de prévu, altissement, enfin, il n'y a pas marqué altissement, il y a marqué l'Otenassou. D'accord ? Et deuxième réponse, non, cette Mishnah, elle est au deuxième Bétamigdash qui n'est plus de miracle. Donc, d'après la deuxième réponse, il n'y a aucune preuve qu'à l'époque, du premier Bétamigdash qu'il y avait les miracles, les relottes qu'on laissait manger comme ils voulaient. Donc, on a, tout ce qu'on a rapporté du Yerushalmi, c'est d'après la première réponse du Yerushalmi. Il y a deux réponses dans les Yerushalmi. D'après la première réponse, qu'il n'y a aucune différence entre le premier et le deuxième Bétamigdash, ces dix miracles, ils étaient également dans le deuxième Bétamigdash. Et cette Mishnah, elle parlait du premier et du deuxième Bétamigdash qu'on laissait par le Kohen Gadol manger trop ces Mishnah. La question, elle parle de quelle époque cette Mishnah-là ? Alors, si on dit que c'est depuis tout le temps cette Mishnah-là et que le miracle est depuis tout le temps, alors on est obligé de dire que même qu'il y a un miracle, alors il faut faire une Isha de l'autre. Mais d'après la deuxième réponse du Yerushalmi, non, d'après la deuxième réponse, c'est différent. J'ai dit non. La Mishnah, elle parle du deuxième Bétamigdash et la Mishnah qui dit, il ne faut pas qu'il mange trop, mais Bémet, à l'époque du premier Bétamigdash, la Mishnah n'aurait pas dit de le limiter dans sa nourriture. Il peut manger ce qu'il veut, il ne lui arrivera rien. Il ne s'appelle pas Mim comme Sakana. Donc, il y a encore l'autre que le Babli, lui pense comme la deuxième réponse. Quand il y a un miracle de prévu, tu n'es pas obligé de faire une Isha de l'Oût. C'est un Safek. Est-ce qu'on doit faire une Isha de l'Oût sur un miracle de prévu ? Pourquoi c'est un Safek ? Il y a deux réponses dans les recherches. Vous suivez ou pas, Yoav ? Le Babli, non, ça c'est la question du Babli. Le principe du Babli, c'est c'est l'Aghmarah dans Shabbat, Lev, Shabbat, Lev. Ali, Adam, Adam, Bim comme Sakana, Lomarcho Simones, Shema, Enosimones, Bimosimones, Menakinlo, Misekhi, Otav, Katonti, Mikola, Hasadim. Ça, c'est l'Aghmarah. Oui. On voit qu'il ne faut pas se tenir dans un Makom Sakana. Hein ? Comment c'est une Tierra ? Avec l'Arod. Il y a Feméod. Ce n'est pas une Tierra, c'est une réponse. On voit qu'il a... Ali, Ali, Adam, Bim comme Sakana, Shema, Simones, Bimosimot, Menakin, Mekos, Krotav, Bidou, Bidou, ce que tu dis, c'est la preuve. Ce n'est pas la question. On voit, Diakob, Avinu, qu'on n'est pas sommaire sur le Nes. Et qu'il avait peur que l'énissime qu'Hachem lui a fait, pas que lui a entraîné, que l'énissime qu'Hachem lui a fait, même que lui ne les a pas entraînés, ça lui a enlevé des mérites. On n'entraîne pas une situation qui va t'enlever des mérites. Diakob, Avinu, il a eu peur que tous les ministimes qu'Hachem lui a fait, ça lui a enlevé des mérites. Donc, moi, ne te mets pas dans une situation qui va t'enlever des mérites. La question, elle n'est pas sur Yaakov, Yaakov, c'est la preuve. La question, elle est sur la Gemara. Quel Gemara ? Le serpent, le serpent, le toit qui va s'effondrer. Ce n'est pas Tchéhela, c'est Méfourage que non. C'est Méfourage que non. Hachem, il a dit à Yaakov, Avinu, il ne t'arrivera rien, je te protège. Méfourage que non. Chez Maï Grand Marrête. Myanmar chez HDA. Nathan, protège-moi. J'ai dit qu'il y a une DA comme ça, qu'on peut se mettre comme Sakana ? Tu n'as rien compris ? Ma machlo. Non, ma machlo. Tu parles d'Urushalmi ? Tu n'as rien compris d'Urushalmi ? Tu n'as rien compris d'Urushalmi ? Nathan, tu peux expliquer d'Urushalmi à El-Yuaf, s'il te plaît ? Ils croient que là-bas, il y a une marroquette dans l'Urushalmi, ce qu'on peut se mettre même comme Sakana. C'est une Sakana, le Kouen Gadol ? La Sakana, c'est là-bas. L'Yash Sakana ? Là-bas, l'enjeu d'Urushalmi, c'est... Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi, Yav. Écoute-moi, Yav. Je vais essayer d'expliquer. Et même Yonatan, il est d'accord. Comment tu peux t'opposer ? Même Yonatan, il est d'accord. On a dit que là-bas, dans l'Urushalmi, on ne parle pas de Sakana. On parle maintenant, est-ce que maintenant, je vais m'appuyer sur le miracle, de prévu, ou je vais camoufler le miracle ? Mais il n'y a aucune Sakana ? Il n'y a aucune Sakana. Et c'est Sakana ? Il a un kéry, il va mourir ? On a la reproduction de Yonatan, mais en différé. Il n'y a aucune Sakana d'avoir un kéry ? Ou il y a une Sakana pour le coin de Gadol ? C'est quoi ? Je ne connais pas cette marat ? C'est quoi ? C'est quoi ces Sakana ? On recommence. On recommence. Je n'ai pas dit que ce n'est pas fait. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai, je dis que ça dépend des cas. S'il a trop mangé, il va finir l'année. Et là, c'est le cas, il a trop mangé. Il n'y a pas de Sakana, répondant au Shalom. J'ai essayé de vous faire un khilouk entre le babli et l'Yerushalmi. Je vois que je n'y arrive pas. Ce n'est pas de votre faute. C'est l'enseignement qui est mauvais. Je ne suis pas fait pour enseigner un Torah, je crois. Vous ne voulez pas qu'on fasse un ping-pong ? Pourquoi ? Pourquoi ? L'Agmara, elle dit Pourquoi ? Elle est médecin à ce cas. D'après, tu veux dire Pourquoi on parle de Sakana dans l'Agmara ? Je ne tire pas une preuve du verset. Je tire une preuve de l'Agmara. L'Agmara, qu'est-ce qu'elle a fait de ce verset de Katonti ? Il n'y a pas marqué Il n'y a pas marqué Il y a deux réponses dans l'Yerushalmi. Est-ce qu'on a le droit d'être sommaire sur l'Est ? Parce que d'après la deuxième réponse que tout le miracle qu'il n'y avait pas adquiriste c'était pendant le premier Bétamigdash et toute la Mishnah qui disait au Cohen de ne lui donner pas à manger trop c'était au deuxième Bétamigdash. Donc Bémède, à l'époque du premier Bétamigdash il pouvait manger combien ? Comme un Constantinois marié avec une Tunisienne. Quand il faisait colnidré on n'entendait pas la voix la glotte était noyée par la sauce verte. On n'entendait plus sa voix On n'entendait pas. À l'époque du premier Bétamigdash on prenait l'entonnoir du foie gras on le mettait sur le coin de Gadol et on le faisait manger, 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 manger. Mais il y a un Nes. Oui, Charlize Moran, un Nes. En sacana. Peut-être que le Babli est d'accord avec la deuxième réponse. S'il y a quelque chose de prévu qui te dit que tu dois te retenir parce que c'est bien de bien manger et Révi Yom Kippour peut-être que je ne dois pas me retenir peut-être. Yorushalmi ne sait le Babli qui rapporte cette Mishnah-là n'a rien dit. Le Babli il y a une Mishnah dans Yomar qui dit qu'on ne laisse pas le Kohen Gadol trop manger il n'a pas posé de question le Babli c'est Mahanien. Le Babli est beaucoup plus riche que Yorushalmi. Pourquoi il n'a pas posé de question ? Il y a une question. Pourquoi tu le retiens de manger ? C'est un des dix miracles ? Le Babli n'a pas posé la question. Hein ? Athé ? L'Otenassou ? Le Babli il n'a pas posé la question sur le Kohen Gadol. Mahanien ? Mahanien qui n'est pas posé la question. Donc on ne sait pas ce qu'il pense le Babli. Il y a deux possibilités où il pense qu'on a la première ou qu'on a la deuxième. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux sujets différents. Le Babli et Yorushalmi c'est deux sujets différents. Yorushalmi ne parle pas de Sakana. Est-ce qu'il faut qu'il nous fait le miracle ? C'est tout. Tu peux t'appuyer sur un miracle prévu. Est-ce qu'on a le droit d'être sommaire sur un miracle prévu ? Dans Yorushalmi il y a deux opinions. Il y en a qui disent non et il y en a qui disent oui. Deux réponses dans Yorushalmi. Dans le Babli on ne sait pas. Ce que le Babli dit lui c'est s'appuyer sur un miracle comme Sakana. Une Sakana des fachotes. C'est ça. C'est un cas très restreint dans le Babli. Comme le titre de la feuille que vous avez je ne sais pas qui s'est écrite cette feuille-là Ennis Moralanes le monsieur qui est en face de vous il essaie de vous expliquer il y a deux sujets dans Ennis Moralanes Ennis Moralanes pour cacher le miracle Ennis Moralanes pour ne pas te mettre en Sakana. C'est deux sujets différents. Il y a masquer le miracle et ne pas se mettre en Sakana. Masquer le miracle c'est dans l'Yorushalmi sur ça il y en a qui disent que oui il y en a qui disent que non il y en a qui disent qu'il n'y a pas de problème tu peux être sommaire sur l'Anes. D'accord ? Et dans le Babli on ne parle pas de ça on ne parle pas d'être sommaire sur l'Anes. Tu ne dois pas te mettre en Sakana mais qui te tourne ? Et sur le Babli il y a une question parce que le Babli lui-même rapporte des histoires où le Raph s'est mis en Sakana. On ne parle pas qu'il a fait une mitzvah et il m'arrivera je ne vais pas faire il va savoir bien ce passage. On parle mamache de Sakana la maison qui va s'effondrer le serpent qui a mordu le pied on parle mamache de Sakana. Je t'écoute. Je ne sais pas une maison qui est en train de s'effondrer et le mec qui discute d'Anwar Torah je pense ça peut le provoquer le miracle. Maintenant sort chaque instant chaque instant Moshé je suis d'accord avec toi tu peux faire un rilou tu peux faire un rilou si tu veux tu peux faire un rilou si tu veux mais je ne vois pas un très grand rilou on peut faire un rilou si on veut mais dans la Zvara je ne vois pas un très grand rilou pourquoi ? Parce que chaque instant que je reste dans la maison c'est à chaque fois un nouveau miracle pourquoi tu restes ? Que la maison elle ne s'est pas encore effondrée c'est bien d'accord ? Mais pourquoi il y a normalement un devoir d'un homme soit il y a une maison où il y a des ouais des brèches tu te rappelles la maison la hulonne la truc ouais quelqu'un qui voit une maison comme ça il dit viens on ouvre un collègue ici je ne provoque pas le miracle je le perpétue alors si on dit que chaque instant c'est un nouveau moment je provoque le miracle tu peux faire un rilou mais c'est dac ça revient un peu au même quoi non d'accord mais lui veut dire c'est différent entre la maison et le pied dans la tanière ouais alors je dis c'est pas tellement différent sur les deux il y a la question sur les deux il y a la question il y a la mode 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 ou on met le monsieur que la maison il y a déjà la poussière qui tombe là du toit on ne sait pas ce qu'il y a ce qui se passait ça s'appelle la mode comme sacana quand la maison elle est sur point de s'effondrer et marqué elle était en train de surprendre elle est sur point de s'effondrer la maison alors donc par rapport à la source de l'agma qui dit les deux questions sont bonnes une elle est peut-être plus violente que l'autre mais ça revient à peu près au même ça je veux te dire je ne ferai pas une nefkamina tu es d'accord Moshé il y a un khilou que je suis d'accord mais c'est pas dans la svarra je n'ai pas un grand khilou chaque instant que je reste là-bas c'est comme mettre le pied dans l'Athania chaque instant que je reste là-bas c'est bon ce que je veux dire ah ouais Jacob Avinu non non mais il a envoyé des cadeaux ils savent il a séparé le Mahané en deux il est sorti d'Eretz-Israël parce qu'il y avait la famine Avram Avinu il a dit que sa femme c'était sa soeur c'est des tzadikim quand même un peu hein ils étaient en sacana ils ont fait Nishtad Lut on a rapporté la semaine dernière tu étais la semaine dernière Nathan ? ah c'est bien tu es content qu'on revient ça ouais on a vu la semaine dernière un Zohar carrément comment Avram Avinu il a fait la guerre au roi pour sauver l'autre un Zohar Lut si c'est pas l'un c'est l'autre voilà comment maintenant il a pu faire la guerre contre les quatre rois d'accord mais même pour sauver l'autre c'est une sacana d'accord c'est vrai attends c'est vrai que le prénom le prénom de Rambo c'était Avram il n'y a que dans les films on dit pour sauver c'est bon quand maintenant il y a un américain qui est dans une cage dans le Vietnam c'est bon ça ne s'appelle pas bim comme sacana parce que c'est pour sauver sauver Charani ça s'appelle une sacana de se battre avec je ne comprends pas il y a un épisode que tu as sauté le Zohar nous dévoile quelque chose que la Torah ne nous a pas raconté mais c'est le Zohar qui dévoile c'est qu'il n'est pas parti en guerre il est parti pour racheter l'autre avec de l'argent et en sortant il a vu toute une armée d'anges qui se tenaient devant lui il a compris que c'est bon il avait une validation divine mais sinon le Zohar il dit il n'avait pas le droit de partir en guerre les chashmunaïm les chashmunaïm ils n'étaient pas au courant avodazara ne fais pas avodazara ils sont partis sur le champ de bataille quand ils te demandent de faire avodazara tu te laisses tuer mais là il n'y a pas d'avodazara il y a des éléphants c'est même pas cachère c'est même pas intéressant de tuer un éléphant c'est pas cachère c'est que je vais faire avec la viande pourtant ça rentrait pile dans la casserole la défense des éléphants mais ça il n'a pas aimé Yoav cette preuve de Pinchas il a une bonne repoussade Yoav parce que dans Pinchas là-bas il y a une alara de Kanaïm Pogimbo c'est à dire peut-être que là-bas c'est moutarde comme c'est Abodazara c'est Guileu Ayrot c'est peut-être différent là-bas c'est un cas très particulier Yoav il dit peut-être que c'est différent Yoav il dit peut-être que là-bas on a le droit de se mettre en danger dans cette alara bizarre de Kanaïm Pogimbo c'est une alara spéciale peut-être qu'il y a aussi cette alara bonire et Roliot c'est pas un peu le cas de racheter c'est une autre chose je vais enfin commencer les trois cas je vais enfin commencer les trois cas vas-y ouais c'est que nous après tout on sait ce qu'il y a mais eux vraiment après les prétents ils n'ont pas fait calcul ils n'ont pas fait calcul c'était plus fort que dans l'acteur on va y aller on va le faire alors que nous maintenant on a ce recul par rapport à des événements pas c'est bon on en a toujours calculé bien ils n'ont pas eu ce calcul non mais je suis d'accord avec toi Moshé mais l'agmara le dit c'est ce qu'elle est en train de nous dire l'agmara il dit calcul l'agmara est en train de dire calcul il va dire l'agmara tu dis calcul alors tu dis c'est vrai qu'à l'époque des rachmonaïs il n'y a pas encore l'agmara la question est de savoir est-ce qu'ils ont fait Béissou ou Bééter c'est la question alors on aime bien dire que les rachmonaïs c'est des tzadikés on aime bien dire qu'ils ont fait Bééter d'accord et s'ils ont fait Bééter alors c'est quoi la réponse est-ce qu'on peut apprendre d'eux que je peux allez je vais me c'est un peu la même histoire d'Avram Avinou Avram Avinou il sentait la responsabilité de ce qui arrivait à l'autre parce qu'il l'a suivi c'était son neveu il était sous sa tutelle etc après il lui a dit de se séparer de lui parce qu'il y avait un problème donc il se sent responsable Avram Avinou et pour ça on voit dans le Zohar il ne te jette pas ne te jette pas tête tête comme on appelle ça tête baissée ne te rue pas dans la bagarre d'accord comme ça il dit le Zohar donc ça ressemble un peu au Rashmonaïm je suis fait la guerre ça ressemble un petit peu ouais ça ressemble un petit peu alors ça c'était les questions ouais et dans les réponses ouais non c'est vrai que dans les films que nous avons à disposition on ne voit pas tellement la question parce que le héros ne meurt jamais dans le film et quand le héros meurt on dit que ce n'était pas un bon film donc le coup d'après l'acteur il dit moi je ne prends plus ce scénario je perds mes clients ils sont arrivés à 6 dans Rambo ? si il y a autant de Rambo que de repas pour toi et Réve-Hum-Kippour on est à 12 déjà c'est peut-être 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 vous voulez qu'on fasse la réponse cette semaine ou la semaine prochaine ? je sais j'ai un point je ne sais pas s'il faut le développer ou non par rapport à un déconneau je vais faire tout ça je vais donner une explication c'est que la faute les autres ne parlent pas que ça par rapport à un déconne très bien c'est très intéressant David je le prendrai en considération c'est un beau je trouve qu'il y a un plus par rapport aux autres tout à fait tout à fait regardez il y a un David Méfourache on a un David Méfourache non mais je ne pourrais jamais te faire autant d'honneur que de l'Archouma donc j'essaie de rééquilibrer un petit peu comment ? c'est un exemple c'est quand il y a eu le phytose de l'entraiment de Jacob il y a eu d'un de Tushin qui est là qui va arriver le contre avec ça parce qu'on doit enterrer son père alors là il n'a pas calculé je le vois encore bon c'est un contraint ça va où il est la sacana il s'est il n'aurait plus l'Aressa mais c'est en sa banque non il était tout seul il se mettait en sacana il était tout seul le chef de tribune non il était tout seul il n'a pas calculé ça que je veux dire là il a dit qu'est-ce qu'il se passe et pourquoi il n'a pas calculé ? il n'a pas reconnu il était sourd seulement il avait le tard de son grand père d'accord mais qui te dit non je suis d'accord mais qui te dit que c'est comme sacana il y a quelqu'un il y a un monsieur où il s'écrit ça derrière où s'écrit ça attends ah midrash alors il faut dire que d'après ce qu'on est en train de dire ce midrash on n'est pas d'accord avec lui je ne sais pas il faut que tu me donnes un cas bien clair si on dit que le cas il est venu pour s'opposer parce qu'après ils ont fait la guerre à l'armée qu'il s'est passé ? d'après ton midrash on va voir la suite maintenant d'après les éléments que tu te donnes je ne sais pas exactement je ne vais pas te répondre parce que je n'ai pas vu ce midrash là mais si maintenant c'est Esav qui est venu s'opposer qui pensait encore les ruser avec sa bouche il ne savait pas que lui il était dur d'oreille donc maintenant je ne vois pas la sacana c'est un contraint ou la sacana on peut se battre sinon qu'est-ce qu'on fait dans le dernier métro Fort-Handéal si on ne peut plus se battre ? on peut bien se battre des fois alors on se bat pourquoi c'est bim comme sacana ? pourquoi j'ai fait deux ans de karaté ? un mec comme ça il a fait beaucoup de sports de combat il dit pourquoi tu es battu ? pourquoi j'ai fait autant de sports de combat ? les amis Khazakoubarour ça a failli être une bonne illustration d'après ce midrash là que tu as vu c'est une bonne illustration d'accord très bien ce n'est pas grave en tout cas on a suffisamment de questions on ne rajoute pas elles sont déjà dures celles qu'on a alors David notre ami de longue date nous dit le génie David le génie l'autre il dit j'ai peur de la scie voilà non j'ai dit l'autre alors il a dit il a dit mais ah pour dans Rabi Khan il a une réponse Rabi Khan je te le mange je vais devenir le avant de parler de ta femme comme ça t'es rassasi tu n'as plus besoin de parler donc Rabi Khan il a une réponse il dit il a mis son pied là-bas pas pour montrer qu'il est fort et tout Rambosset dirait David ouais non c'est à dire que il est venu au Betamidrash les mecs disent il y a un serpent il y a un serpent Rabi Khan il y a un serpent je ne dis pas à Rod je dis serpent ça va plus vite il y a un serpent alors il dit il y a un serpent c'est ça qui vous fait peur qu'Aniré la génération n'était pas vertueuse ouais et il faisait des choses pas bien et donc quand maintenant ils ont peur du serpent il dit mais ils me font rire avec leurs serpents les mecs ouais ils ne viennent pas là-dessus là les mecs ils chabbat ils font d'après Rabi Noutam à l'entrée mais à la sortie ils font comme les géonymes ouais qu'est-ce qu'ils veulent le serpent c'est leur comportement qui est problématique ouais donc lui maintenant il a voulu David veut nous dire que comme il est venu avec un enseignement il dit David c'est peut-être différent parce que là il est venu enseigner quelque chose ça c'est le khilouk de David c'est peut-être différent parce qu'il est venu enseigner quelque chose s'il n'a pas de faute il n'a pas de faute il dit lui pour lui maintenant il n'y a pas de sa cana lui comme il est comme lui maintenant il n'a pas de faute donc il ne craint pas de mourir ouais c'est ça c'est une grande question voilà ça c'est la question comment on peut dire qu'on n'a pas de faute d'accord maintenant n'oublie pas Nathan n'oublie pas on a dit alors il y a deux éléments après c'est quoi pourquoi c'est quoi deux éléments allez premier élément pourquoi premier élément voilà alors tu dis par rapport à ça il n'a pas peur et deuxième élément et deuxième élément c'est pourquoi pourquoi parce qu'il en croit non 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 Non, un Makom Sakana, c'est Ouvdati, c'est Makom Sakana. Donc, il y a deux positifs, quand quelqu'un se met dans un Makom Sakana, ou bien il meurt, ou bien maintenant il lui arrive un S. Quand il lui arrive un S, même s'il y arrive un S parce qu'il n'a pas de faute, on voit qu'Avram Avinu, après qu'il a remporté la guerre contre les… Voilà, il a eu peur. Il avait peur de quoi ? Alors, il y a différentes explications. Pourquoi il dit n'aie pas peur Abraham ? De quoi il avait peur ? Il y a qui disent qu'il avait peur d'avoir peut-être tué un innocent, etc. Mais une des explications, c'est qu'il avait peur d'avoir perdu une part de son Lama-Bab parce qu'il a eu un S. Pas parce qu'il n'était pas Zohré d'une S, pas parce qu'il avait fait des fautes. Il a eu un S à l'Apam. Abraham Avinu, après la victoire contre les rois, alors le passout qui dit Al, Al-Tira Abraham. Alors, Al-Tira Abraham, mais de quoi il avait peur Abraham ? Il est après la guerre, on a peur avant la guerre, pas après la guerre. De quoi il a peur ? Alors, Rachid explique le lien entre les deux. N'aie pas peur, tu n'as pas perdu ton Sra. Parce que normalement, quand on a un S, quand il nous arrive un S, alors on perd du Sra. Pourquoi ? On a vu l'Agmara. Alors, d'après toi, pour comprendre ce vidrache-là, il faudrait dire qu'Avram Avinu, il avait des khataïm, et c'est pour ça que ça... Tu parles d'Avram Avinu ? Qui s'est passé là-bas ? Tu es qui ? Je n'ai pas compris de quoi tu parles. Il avait peur que, comme il a gagné la guerre par miracle, qu'il ait perdu du Shroud pour le Lamaba. D'après toi, si c'est quelqu'un, d'après par exemple le Zohar, on dit qu'il avait vu les anges, il avait donc une validation divine. Il a peur de quoi ? Il a eu un S, ouais. Azma, il a eu un S. Mabaya, il a un S. On voit qu'il a un S, ouais. Par exemple, quand il y a un Kawainu, il a eu des nissimes dans sa vie. Quand il dit qu'à tantimikola khasem, c'est tout l'nissime qu'il a eu. Ouais. Il les a voulus, ces nissimes. Il les a voulus, ces nissimes. C'est sa mère qui lui a dit. Sa mère a dit, va, fais ce que je te dis pour prendre la bracha de ton père. C'est sa mère qui est responsable. Mais sa mère, elle a une prophétie. Elle a dit, écoute-moi, parce que moi, j'ai eu une prophétie. Donc, il a écouté la prophétie, Yacob Avinu. Et il a eu plein d'issimes. Il a échappé une fois à Essam. Après, il a échappé à Eliphaz, dans le Midrash. Et après, il a échappé à Lavane. Donc, il a eu des nissimes. Yacob Avinu. Ouais. On n'y est pas encore. C'est toi, c'est Mikola Khasem. On n'y est pas encore. D'abord, non ? Ouais. C'est comme Filsad Fila pour être protégé de la rencontre avec Essam. Donc, on voit, il a eu beaucoup de nissimes. Ouais. Il n'était même pas tellement responsable. Comme Avram Avinu, il n'était pas tellement responsable. Il s'est retrouvé dans cette guerre-là, Avram Avinu. Il s'est retrouvé dans cette situation d'accord avec nous. Il dit, malgré tout, ouais, je me suis... Moi, Sruyot, je te fais une prière à Hachem. Et je ne peux pas maintenant faire appel à mes Sruyot pour que tu écoutes ma prière à Hachem de me protéger des sains. Parce que mes Sruyot ont diminué parce que j'ai bénéficié de miracles. De bénéficier de miracles, ça enlève des Sruyot. Parce qu'Hachem, il ne veut pas diriger le monde de manière miraculeuse. Hachem ne veut pas diriger le monde de manière miraculeuse. Quand tu forces à Hachem, parce que tu es un de ces Sadiq, parce que tu es je ne sais pas quoi, de faire des miracles, ça t'enlève des Sruyot parce que tu vas à l'encontre du projet divin. Donc, dans la Gamara, il y a deux enseignements. Premièrement, il y a un mot de bimkom sakana, pourquoi ? Parce que ça s'appelle se suicider dans un certain nombre de cas. On n'a pas l'air de se suicider. On n'a pas l'air de se suicider. On n'a pas l'air de mourir. Mais nishmartameon et nafshotechad. Donc, il y a un mot de bimkom sakana. Et même si tu as eu un S, ce n'est pas bien parce que tu as forcé Hachem à intervenir. Hachem, il ne veut pas faire d'Ainissim. Il veut diriger le monde sans faire d'Ainissim, Hachem. Tu vas à l'encontre du projet divin. Alors, regardez ici pour accélérer parce que je n'ai pas envie qu'on refait ce sujet la semaine prochaine. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où j'ai mis ce texte-là ? Ah non, c'est dans la feuille d'après. C'est dans la feuille d'après. Donc, je vais vous le faire rapidement. Oui, mais c'est dommage de la prendre au milieu. Oui. Donc, dans le petit 3, j'ai mis en titre « Les Kadesh et Shamaim Shani » pour la raison pour laquelle la personne, elle se met bimkom sakana. Ce n'est pas pour que Hachem fasse un S à lui. C'est qu'il fait ça pour Hachem. Pas pour lui. Donc, quelqu'un, maintenant, il se met bimkom sakana, il aurait pu l'éviter. Oui, il aurait pu l'éviter. Donc, il va forcer Hachem de sauver cette personne-là. Donc, Hachem, il a dû intervenir pour sauver cette personne-là. Ça va lui enlever la destruite. Mais si la personne, elle se met en bimkom sakana, pas pour lui. Pour être « Mekadesh et Shamaim » Pour être « Mekadesh et Shamaim » Alors, c'est quoi les « Kadesh et Shamaim » ? C'est que, quelquefois, de la même manière, de la même manière qu'on a vu dans l'Alaha, il y a marqué qu'il y a une yande de « Ya'areg va aller avant » Il y a écrit dans la Massachète Sanhedrin d'Af Ain Dalet que quand, maintenant, on te force à faire une Avera, et qu'il n'y a pas dix personnes qui assistent et ce n'est pas une période où il y a des décrets d'assimilation. C'est Stam, un gars, il est un peu saoul. Il dit « Vas-y, tu peux manger ce morceau de cochon ? » Alors, il dit « Non, je vais tout tuer, alors. Alors, on a le droit de manger le morceau de cochon. » Il ne sait même pas que je suis juif. Non, mais chané. Ce n'est pas contre le judaïsme. Stam, j'ai le droit de transgresser la Avera pour ne pas mourir. Si maintenant, il le fait pour m'assimiler, non. S'il le fait devant dix personnes, non. Ouais ? Pareil, ça non. Maintenant, si c'est les trois fautes capitales, non plus. Parce qu'il y a ici une mitzvah de Kidou Shachem. On a le droit de donner sa vie pour Kidou Shachem. C'est le seul cas où on a le droit de donner sa vie pour Kidou Shachem. Donc, on va maintenant faire un Shidur entre les deux sougates. Il y a ici une souga qu'on ne comprend pas, il y a des exceptions, mais ils se sont mis en danger. Et il y a un autre sujet qui dit que pour Kidou Shachem, on a le droit même de mourir. Alors, c'est mis choum Kidou Shachem, c'est-à-dire que quand les Chachem ils ont décidé de prendre la guerre, vous l'avez tous dit de votre manière, et moi je le dis à la même, à ma façon, mais ça revient à ce que vous voulez dire, mais je l'ai dit un peu plus avec des introductions, que eux, c'était pour le Kidou Shachem. Ce n'était pas pour sauver leur famille, ce n'était pas pour arriver au pouvoir, c'était maintenant pour reconstruire Métamigdash, la seule chose pour laquelle on a le droit de donner sa vie, c'est pour Kidou Shachem. Ouais. Maintenant, le problème qu'on a, c'est les Gmarots. Rabbi Hanina Ben Dossah, on a la réponse de David, notre génie, qui a dit que lui maintenant, il voulait être Mekhadeh Shachem, pourquoi ? Les Befarchim, ils disent qu'Aniré à cette époque-là, les gens, ils ont commencé, ils ne faisaient pas le vendredi matin un chur sur Emunah et Bitarom, les gens à l'époque. Le matin, ils faisaient Parashatash à vous. Alors, ils avaient oublié que ce n'est pas les animaux qui tuent, c'est la faute qui tue, etc. Ils étaient devenus très terre à terre. Très terre à terre. Et lui, Rabbi Hanina Ben Dossah, il est venu à cette époque-là. C'est l'homme des miracles. On a dit qu'il était Marocain, Rabbi Hanina Ben Dossah. Vous on sait qu'il était Marocain, Rabbi Hanina Ben Dossah ? Vous on sait ? C'est le mec Ness. Ouais ? Lui, il n'a eu que des miracles dans sa vie. Et l'huile, et le vinaigre, et le... Voilà, et les sorcières ils marchaient sur les mauvais sorts. Les mines, elles posaient des mines à Chamahim. Et l'homme, il est vado, qu'il est. Tout ça. Donc, il était, mais qu'est-ce que tu fais tu marches sur le sort ? Vous voyez, à l'époque, les gens, ils avaient peur des sorcières, ils avaient peur des... Comment dirais-je ? Des serpents. Donc, il est venu, il n'est pas. Pour être Mekhadeh, Chamahim. Pas pour arriver au pouvoir. Pas pour sortir d'un problème à lui. D'accord ? Alors, le problème qu'on a, c'est quoi ce qu'il nous reste comme question, Nathan ? Il y a quoi ? Non, aucune question là-bas. Hein ? C'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour lui. Il faut sauver ses meubles. Il faut sauver quoi ? Il faut sauver les meubles. Dis-je le mot ? Sans arrêt, il faut sauver les meubles. Que les meubles, ouais. Quel meubles il avait ? Quel meubles il avait ? Ça, on ne comprend pas, Nathan ? Alors en réalité, ce n'est pas tellement une grande question. Je veux dire, pourquoi ce n'est pas tellement une grande question ? C'est une bonne question. C'est la question que j'attendais de toi, Nathan. On s'est réconciliés. Tu as mal commencé, mais tu t'en es bien sorti, Rachem. Merci pour moi. Voilà, exactement. C'est que sur cette histoire-là, de la maison, et qu'il a étudié avec lui, c'est une preuve pour notre Suga là-bas. Il dit, pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Donc, ce n'est pas moutard de faire ça. Donc, la Gemara elle-même, elle pose la question dans Tarni, Davka, Famoudbet. Donc, la question, c'est plutôt la Gemara dans Kafalef Hamoudalef de Ish Gamzou. D'accord ? Alors, sur Ish Gamzou, je pourrais dire un peu la même réponse que Rabbi Khanéa. Pourquoi on l'appelait Ish Gamzou ? Donc, c'est un homme qui est venu enseigner à une époque où tout allait mal. On est juste avant la destruction de Betamidah. C'était le rave de Rabbi Akiva. C'est une époque où tout, je pense qu'on peut dire, c'est une époque où tout allait mal. C'était le début de la fin. On parlait au niveau Rouhani, au niveau Gashmi. C'est vraiment un cauchemar. Et lui, il est venu injecter de l'espoir. Il n'y a plus de miracle dans le Betamidah, il y avait les apicorsies. Et lui, il vient maintenant apporter un petit peu d'oxygène, le Ish Gamzou. Ish Gamzou, c'est différent. Lui, c'est celui qui est venu montrer que quand maintenant tu as de l'espoir, quand tu es positif, Hashem ited. Ce qu'on a vu aussi est la même chose avec Hillel. Hillel aussi, il avait cette mida. Cette mida. S'il entend un cri, il dit c'est pas chez moi, et il s'est mis en sacana à Hillel aussi, il était sur le toit là-bas, sous la neige pour écouter la Torah. Pour accomplir les mitzvot, on a vu, on a étudié ce sujet, pour accomplir les mitzvot, on a vu que Hillel l'a jeté au dernier moment. Comment il se met ? La lachande Hillel n'est pas comme Hillel. Comment lui, il se met dans une situation ? C'est clair qu'il faut faire comme Bet-Shamay, qu'il faut préparer au plus vite. Shabbat, on ne sait pas ce qu'on va avoir au dernier moment. Pourquoi il attendait le dernier moment ? Hillel aussi, il est venu enseigner à Sondor un enseignement. Donc, c'est les Kadesh Shem Shamayim. Ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle Ish Gamzou. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire ? Dans Ish Gamzou, je vois qu'il y avait besoin et c'est son nom. Ish Gamzou. Gamzou le Tova, Gamzou le Tova, tout le temps Ish Gamzou le Tova. Il est resté, ce personnage, on ne connaît même pas, on ne l'appelle même pas par son nom, comme étant le Gamzou le Tova. Il a marqué son nom par ça. C'est vraiment un dmout. Et bien, dans chaque génération, tu as des fois des ishmofètes qui sont venus, je vois, tu vois, Baba Saleh, dans l'Eretz Yisrael à Khilonit et à Kafranit chez l'Az. Oui ? C'est ma mage, la Torah, elle était humiliée, la Torah, tu avais maintenant un homme qui s'appelait, un de cette dique qui s'appelait Baba Saleh, quand même les Khilonis, vous allez demander des bras forts, des trucs, c'était des miracles dévoilés. Ce n'était pas chou, il reste quelque chose de la Torah. Il a donné de l'espoir dans l'Emirat, dans la Torah. Chaque génération, il y a des hommes qui viennent contre-balancer et qui ne le font pas pour leur Kavon. Les Kadeshim Shamaï. Donc eux, ils ne perdent pas de leur Shriot, ça veut dire. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine au suivant d'Avram Abidou, c'est la réponse d'Avram. Al-Tiravram, comme tu as fait les Shams Shamaï, tu n'as pas perdu tes Shriot. C'est la réponse d'Avram Abidou. Le mec dit, c'est bon, je ne mets pas le masque. Pourquoi ? C'est quoi l'enjeu ? Je discutais avec les Mers. Mais c'est quoi votre enjeu ? Vous voulez prouver quoi ? Je n'ai pas compris. Il y a une Avera de mettre un masque. Je n'ai pas compris. Vous voulez prouver quoi ? C'est une Zera parce que le Roche-Meshama qui dit de mettre un masque c'est un Khiloni, alors c'est un Sous. Je n'ai pas compris. C'est quoi l'enjeu ? S'il y a un enjeu de religion ? Alors des fois, on peut plus ou moins se mettre dans une Sakana si on est les Shem-Shamaïm. Des fois, c'est Stam. On dit les Shem-Shamaïm et il faut toujours être bodec et tatsmenu. En général, ne dites jamais ce tiroude pour vous-même les Shem-Shamaïm. C'est rarement vrai. Je parle pour moi aussi. C'est rare quand c'est les Shem-Shamaïm. Non, même un Sakana, je sais, je peux parce que c'est Shem-Shamaïm. Elle vaille qu'un jour on puisse faire quelque chose sur le Shem-Shamaïm. Donc ne nous mettons pas en danger pour cela. C'est rare que ça va être vrai. C'est le but de toute notre vie d'arriver à faire quelque chose des Shem-Shamaïm. C'est le but de toute notre vie. Eux, ils l'ont déjà prouvé qu'ils faisaient les Shem-Shamaïm. Eux, c'est différent. Eux, c'est différent. D'accord ? C'est clair ? Alors, Ravouna, il n'y a pas de question. Puisqu'Alagmara pose la question, donc il n'y a pas de question. Il s'est fait tirer les oreilles, Ravouna. L'agmara, c'est qu'il n'aurait pas dû faire ça. Ah, c'est magnifique parce que l'agmara, un daf après, même pas, un amoud après, parce qu'on était dans Kafamoudbeth, elle rapporte l'histoire de Ish-Gamzoud, elle ne pose pas la question. Alors, je réponds, Ish-Gamzoud, c'est différent. C'est différent, Ish-Gamzoud. L'agmara, il n'est pas rentrant en ce cas-là parce qu'il n'est pas là-bas. Même les gens, ils peuvent le tuer même s'il n'y a pas de khataïm. Pourquoi ? C'est-à-dire, on va préciser, la Bechirach-Hofchit, elle est plus dangereuse, la Bechirach-Hofchit, elle est plus dangereuse qu'un animal. Mais si c'est un tzadik gamou, même Bechirach-Hofchit ne peut rien lui faire. Il pourra essayer, il n'y arrivera pas. Il peut vouloir, mais il n'y arrivera pas. Un tzadik qui est tué par un homme, c'est qu'il avait des choses à se reprocher, ce n'était pas un tzadik gamou. Et quoi, il a ? Je ne sais pas, peut-être qu'il avait. Vous prenez toujours pour le... Moi, moi, je prends toujours dans un sens. Je prends tout, je ne donne rien. Je ne sais pas, c'est toi qui me dis de nous donner les chiffres officiels chaque année. D'accord, je vais regarder. L'argent, il a dû monter un peu. L'argent, ça ne fait pas le bonheur. C'est-à-dire que... C'est lui-même, c'est là. C'est lui-même, c'est lui-même, c'est lui-même. C'est lui-même. L'argent, il a dit que je t'en mets à Rode, c'est pas une question, je pense. Parce que là-bas, il n'est pas en train. L'agmara ne pose pas de questions à Rode. C'est nous qui... Non, l'agmara ne pose pas de questions. Nous, on pose une question sur l'agmara. Elle reparte l'histoire, tranquillement. Moi, je dis que c'est pas une question, parce que là-bas, il n'y a pas en train de se faire. On lui dit, alors, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait pour aller lui, il a peur ? Il n'a pas, il est qu'un errant de Sakana, parce que même s'il n'a pas de traite, il y a Fcharou la Rode. Est-ce qu'il va redire que c'est un tchèla ? Moi, c'est Fcharou comme tirou. Mais ce que j'ai dit par rapport au Kiddou Chacham, c'est écrit par rapport à Rode. J'entends ce que tu dis, on peut peut-être répondre comme ça. Le fémère. Non, c'est un tchèla. C'est un tchèla. Si quelqu'un, maintenant, il n'a pas fauté. Alors, la Berhira Haufchit, elle vient maintenant le tuer. Quand on parle à Berhira Haufchit, c'est pire par rapport à l'histoire de Véziloumi Adan avec Réouven et Yosef. Le Zwar, le Hohaim. C'est là-bas que tu as appris cet enseignement. Ça n'a pas l'idée à jeter dans le bord pour ne pas que ses frères le tuent. À Zemeshane, il y avait des Nehashim. Donc, on voit du Zwar qu'il savait qu'il y avait des Nehashim, mais ils ont quand même jeté là-bas. Réouven savait qu'il y avait des Nehashim, mais des Akravib. D'accord ? Alors, qu'est-ce que ça changera ? On a dit, non, ce n'est pas pareil. Le Zwar et le Hohaim, ils ont dit que ce n'est pas pareil. C'est-à-dire, le Berhira Haufchit et le... Les scorpions, c'est un danger. On est d'accord que c'est un danger. Mais c'est un moins grand danger que... C'est un danger, les scorpions. On ne dit pas que ce n'est pas un danger. C'est un danger. On est d'accord que c'est un danger. Même ça, tu as-tu là ? Même ça, tu as-tu là ? On s'arrête si maintenant, il y a un scorpion. Non, mais jamais. On s'arrête pendant la cuivre. Non, mais une seconde. On est d'accord que c'est un danger. Maintenant, quand on dit Berhira Haufchit, c'est un plus grand danger, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas de faute, il va se faire tuer, qui n'a pas de faute du tout, il va se faire tuer parce que maintenant, il y a une Berhira Haufchit. Ce n'est pas écrit non plus. C'est-à-dire que maintenant, en termes de pourcentage, quand quelqu'un, il est maintenu en vie par l'Amidat Arachamé, c'est plus facile de faire un miracle face à un animal qui n'a pas faim que face à un homme qui ne lâche pas le morceau. Mais quelqu'un maintenant qui n'est pas maintenu en vue par l'Amidat Arachamé, alors personne ne peut le tuer. C'est l'histoire de l'Akmara dans Shabbat d'Affchouné, que là-bas, l'Akmara, elle demande pourquoi Hachem t'a tué les Tzadikim pendant le truc ? Il dit parce que les Tzadikim n'auraient pas dû mourir. Alors l'Amidat Arachamé a dit oui, mais ils auraient dû faire une Torah aux autres. Et Hachem, il dit oui, mais ils n'auraient pas reçu la Torah. Donc ils ne sont pas tous. Et Médat Arachamé, elle dit oui, toi tu sais qu'ils n'auraient pas reçu. Mais eux, ils ne savaient pas, donc ils auraient quand même dû. Donc il faut trouver une raison pour qu'ils soient tués par les Babyloniens. Il faut qu'ils aient une faute. Non, tu peux dire c'est une zéraklanite, ils vont mourir comme les autres. Parce que c'est Abirah Ravchit. Donc l'Amidat Arachamé ne dit pas ça. On a dû trouver une raison qu'ils ont une faute, qu'ils les rendent chayards à la zéraklanite parce qu'ils n'ont pas fait leur mise à Torah pour qu'ils puissent mourir. Mais maintenant, pour être sauvé d'un animal ou sauvé d'un homme, c'est plus, entre guillemets, un plus grand mérite d'être sauvé d'un homme que d'un animal. le sacre Rouven il a voulu qu'on mette face aux Néhashim qu'aux hommes. Peut-être que des hommes aussi l'auraient été sauvés. On a vu après que Youssef tous les miracles aient été sauvés des hommes. C'est-à-dire comment Pithom le mari de Poutifar il n'a pas voulu le tuer. Il pleine de miracles, dira Miraz. Je ne sais pas si Rouven il est en français. Non, non. Mais le rejbon de Rouven ce n'est pas un rejbon qui te sonit. C'est pour Zéhatsala et pour Yves-Charles c'est pour Zéhatsala pour Khaï Tung Wumi. C'est clair? Il y a rien, il y a que le baché Roshit n'est pas possible. Il y a plus difficile d'assurer la sottinette, qui c'est que tout le monde s'attend à la baché Roshit. Dieu ne le aime pas, comme on dit tout à l'heure, Dieu ne le aime pas la sottinette, le baché Roshit n'est pas possible de faire la sottinette. Oui, bien sûr. Il ne le aime pas la sottinette, parce que c'est le baché Roshit n'est pas possible de faire la sottinette. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Tout à fait. La question c'est de sadique. Pourquoi il avait peur qu'il se fasse tuer par ses frères ? La réponse c'est que...